Je vais faire un petit retour sur l'exercice 4 et comment ne pas chercher les max trop trop fort. Je vous partage l'écran. Ce qu'on a donc, c'est la proposition d'un des étudiants. On voit que la famille Gn2x est sous forme de bosse, donc ça s'est bien rédigé. Convergence simple, elle est bien rédigée, on fixe x, on cherche les limites, on voit qu'il n'y a pas de discontinuité. S'il n'y a pas de discontinuité, ça veut dire qu'il y a des chances que ça converge uniformément. Si j'avais une discontinuité, alors que tous les Gn sont continus, je pouvais dire non-continu implique non-CVU et c'était gagné. Mais là, c'est continu, cela fonctionne une part où. Donc, on cherche. Le premier réflexe, ça a été de se dire, bon, peut-être qu'elle converge. Du coup, on cherche à majorer. Donc, on arrive à majorer, n'oubliez pas les quelques-soies x, si c'est bon, c'est mi, quelques-soies x. C'est majoré par un xn, ça tend vers plus l'infini. Mais là, je ne peux pas dire que ça converge pas. Ce n'est pas parce que j'ai un majorant qui s'en va à l'infini que ça décolle. D'accord ? Donc, on ne peut rien dire si je majore par quelque chose qui tend vers l'infini. Et si seulement ça avait tendu vers zéro, j'aurais pu conclure en CVU. Donc, on ne peut rien dire. Donc, on commence à se dire, on avait vu sur la vidéo d'avant, qu'on a un petit maximum qui se balade. Je vous montre ça avec l'animation. C'est encore le coup d'un petit maximum qui se balade vers 1, là, qui va nous empêcher de faire la convergence. Donc, il faut montrer que ça ne converge pas. Donc, il faut trouver ce argmax, il faut trouver ce maximum et montrer que ça ne converge pas. Alors, pour trouver l'argmax, on se prend la dérivée, on fait le tableau de variation. Il ne suffit pas que la dérivée soit nulle pour que j'ai un maximum. Je ne vais pas avoir un point d'inflexion, donc il vaut mieux résoudre l'inégalité. Donc, vous calculez la dérivée. Quand est-ce qu'elle est positive, vous trouvez la valeur de cet argmax qui est sur la limite. Vous faites le tableau de variation. Et donc, vous en concluez que la norme infinie de g2n moins la fonction nulle, c'est la valeur de g2n pour cet argmax, l'argument du maximum, n sur n plus 1 a été trouvé. Alors, on voit que c'est juste sur Desmos, vous voyez, j'ai pris t qui vaut n sur n plus 1. Je calcule gn de t, d'accord, et j'affiche ce point là. Et donc, on voit que c'est le point qui est bien en haut de la courbe. Donc, on a bien les coordonnées du max qui est sur une valeur tout à fait, qui a l'air constante. On a trouvé ça. Et là, ce que trouve notre collègue, il calcule ce gène de cet argmax, puisque pour l'argmax, j'ai le maximum de la valeur absolue. Et donc, à ce moment-là, j'ai ma norme infinie. Donc, il calcule que c'est n, n sur n plus 1 a puissance n, facteur de cela. Et alors là, on peut être tenté de faire deux choses. Il dit que la limite de n sur n plus 1, ça vaut 1. On pourrait être tenté de composer les limites. n sur n plus 1 tend vers 1. Donc, g de n de ça tend vers g de n de 1. Ça, c'est faux. Enfin, on peut composer les limites. Mais attention, g est de n. D'accord ? Donc, si j'avais eu g, oui, je ne veux plus composer les limites. G de n, n, il bouge avec. Et c'est faux. Et là, on me pond de manière à force que la limite de cette valeur, ça tend vers plus l'infini. Or, on voit bien sur notre schéma en trichant que ça ne part pas à l'infini. Donc, faites bien attention. Ça ne pouvait pas partir à l'infini. Pourquoi ? Si ce max partait à l'infini, ça veut dire que lorsque j'arrive à 1, ma borne, j'ai l'infini. D'accord ? Puisque mon armax ne sort jamais de cette borne. Donc, ça veut dire que j'ai un point de discontinuité sur une des deux bornes, en 1 ou en 0. Donc, si j'ai une discontinuité, ça veut dire que ma limite de convergence simple n'était pas définie en 1. Donc, pas définie. Donc, pas continue à cet endroit-là. Pas continue sur le fermé, en tout cas. Donc, pas CVU sur le fermé. Donc, ça ne pouvait pas être à l'infini. Donc là, attention, ça va faire appel à des compétences de calcul de première année. Je reviens dessus parce que ça va vous faire du bien. Donc, quand je fais ça, soit je fais mon tableau de variation, je cherche l'armax. Et donc, j'ai n de n sur n plus 1. Il faut que je trouve cette limite. Rappelez-vous, pour trouver les limites, l'instinct, je vois que j'ai un produit, je vais procéder par équivalent. Et le réflexe, c'est de sortir les termes dominants. n domine, je le sors. n domine, je le sors. Donc, j'ai n sur n, ça me fait 1 puissance n. Et je me trouve aigu 1 sur 1 sur n. Et ça, ça tend vers 0. Donc, je m'approche du truc. Là, pareil, il faut que je mette sur le même dénominateur commun. J'ai un n sur n qui va sortir. Et je vois que c'est exactement égal à ça. Donc, le premier, je n'ai pas de problème à trouver l'équivalent. 1 sur 1 plus n, ça tend vers 0. J'ai oublié de l'indiquer là, mais on le voit. C'est équivalent à 1. Le n, il est équivalent à lui-même. Le 1 sur 1 plus n à la puissance n, là, il faut que je fasse attention. Ne surtout pas dire, ça, c'est équivalent à 1. Et donc, j'élève à la puissance n, parce que ça serait venir faire quoi ? Ça serait venir prendre un équivalent. Donc, je vais vous dire, c'est la fameuse composition à gauche qu'il ne faut jamais faire. 1 plus 1 sur n est équivalent à 1, lorsqu'n est envers plus l'infini. Et qu'est-ce que je fais ? J'applique la fonction qui met à la puissance n des deux côtés. Donc là, c'est comme si je faisais ça, ronde ça, une composition à gauche. Je n'ai pas le droit. Alors, celle-là, c'est le fameux 1 plus epsilon à la puissance n. On ne peut pas. Quand j'ai une puissance qui n'est pas constante, n, le réflexe, c'est exponentiel de ln. Ça, je vous le rappelle. Donc, j'ai factorisé par les termes dominants. Je cherche l'équivalent de chacun. Il faut que je trouve ça. J'ai une puissance n. Je fais bien attention. C'est exponentiel de moins n ln de 1 sur 1 plus 1. Oui, c'est ça. Voilà. Là, pareil, n'allez pas me donner un équivalent. Donc, ça, on va l'appeler u2n. N'allez pas me dire que u2n est équivalent. Donc, ça, c'est équivalent à 1 sur n. Est équivalent à moins 1. Mon équivalent est différent de 0. Donc, je peux appliquer exponentiel des deux côtés. Non, non, non. Ça, il y a des conditions à vérifier. Enfin, je vous incite vraiment à ne pas aller là-dedans. En plus, là, je n'en ai pas besoin. Je cherche une limite. Je ne cherche pas un équivalent. Non, je vais pouvoir composer les limites. Donc, on se calme. On prend ce terme. On cherche en effet un équivalent. 1 qui est différent de 0. Et on fait une composition des limites. Si je ne cherche pas les équivalents, je ne vais pas chercher les problèmes. Donc, ne tombez pas sur le bon résultat. En justifiant mal, vous prendrez des taquets. Si on cherchait un équivalent, il faudrait d'abord montrer que ça s'attend vers un point d'équivalence de l'exponentiel. D'accord ? Donc, montrer que ça s'attend vers 0. Or, ça ne tombe pas vers 0. Donc, il aurait fallu, si on cherchait l'équivalent, dire que c'est exponentiel de 1, pas exponentiel de 1 moins tout ça, 1 moins u de x. Dire que ça, ça tend vers 0. Et d'abord, appliquer la composition des équivalents, qui est à droite, ce coup-ci. C'est l'équivalent de l'exponentiel de u qui tend vers 0, que je connais, qui vaut 1 plus u. Et une fois que j'ai ce 1 plus u, je me retrouve avec un u dont je peux donner l'équivalent. D'accord ? Donc, ne vous trompez pas dans l'ordre et ne faites pas des compositions d'équivalents. Je ne peux pas appliquer des choses à un équivalent. Donc là, oui, ça tend vers 0. Je peux composer à droite et pas à gauche. Et j'ai ma limite qui va bien. Et donc, je peux composer les limites. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai un qui tend vers moins 1 lorsqu'un est en plus d'infini. Donc, la limite d'exponentiel de un, c'est l'exponentiel de la limite. Donc, je vois que ça tend vers 1 sur 2. Alors, je n'ai pas vérifié mon calcul là-dessus, mais je peux m'amuser à mettre un T de 1 sur E. Hop ! Et on voit que c'est bien la limite vers laquelle ça tend. D'accord ? Il est là. Donc, je n'ai pas fait d'erreur. Et donc, on voit que, revenant à nos moutons, qu'on a trouvé une fonction qui ne tend pas vers l'infini. Ça tendait vers l'infini, pas continu, pas continu, pas CVU. Mais donc, faites bien vos justifications de première année là-dessus. On voit que cette norme tend vers 1 sur E. Ça n'est pas 0. Ça n'est pas CVU. OK ? Donc là, on peut le dire. Donc, non convergence uniforme. Donc, attention au calcul. Il y avait juste une erreur de calcul. Mais juste pour vous dire que cet exo, c'est un grand classique là. Et qu'on n'est pas obligé de chercher cet arc max, la coordonnée de ce maximum là. On n'est pas obligé de l'avoir de manière exacte et de le chercher. Je peux faire de la minoration. Moi, je sais que je vais avoir un maximum qui se rapproche de 1. Donc, je peux dire que c'est 1 moins 1 sur N. D'accord ? Si je dis que c'est 1 moins 1 sur N, regardez ce que j'ai fait. J'ai ce point qui n'est pas le arc max. Je vais faire une petite pause dans l'animation. J'ai ce point qui n'est pas le arc max. OK ? Mais je sais que j'ai le droit de prendre n'importe quel point. Je sais que ma norme infinie est plus grande que lui. Puisque la norme infinie, c'est l'abord dessus. C'est le max. Donc, je prends un point qui est plus petit que le max, 1 moins 1 sur N. Et si j'arrive à montrer que ce point ne tend pas vers 0, comme il me minore le max, je montre que ça ne tend pas vers 0. Donc, je peux ne pas rechercher, faire le tableau de variation, ne pas rechercher le max et montrer que c'est vraiment le max et tout. Je peux, avec un peu d'intuition, me dire bon, à tous les coups, ce max, il va vers cette borne. Je ne vais plus aller vers 0. Là, ça va vers 1. S'il est vers 0, je prendrai G de 1 sur N. Si je trouve un point comme ça qui va à la bonne vitesse, je peux montrer et raisonner par minoration. Je prends G de N de 1 moins alpha sur N. Voilà. Il ne coule pas à l'alpha. Je fais mon calcul de limite. Lui, je n'y échappe pas. Je refais les mêmes compositions. Mais je trouve que ça tend vers alpha exponentielle de l'alpha. Je dis que ça peut être différent de 0 pour alpha différent de 0. Je peux prendre 1, 2, ce que je veux. Et donc là, je peux conclure. Comme quel que soit X, la valeur absolue de G de X est plus petite que la borne sub. C'est la définition d'une borne sub. C'est bien d'être supérieur à tous les membres de l'ensemble. Je veux dire, en particulier, pour le X que j'ai choisi, je vois que ma borne infinie est plus grande que quelque chose qui n'est pas nul. Donc, elle ne peut pas tendre vers 0. Donc, j'ai fait par minoration sans aller chercher le hardmax avec un peu d'intuition. Alors, attention à l'intuition. Donc, vous voyez, si je prends 1 moins 2 sur N, vous voyez, j'ai un point qui est avant le max. Mais on voit qu'il ne tend pas vers 0. D'accord ? Donc, si je me déplace à la bonne vitesse, ça va. Attention. Par contre, si je me déplace trop lentement, 1 sur Ln de N, jamais l'idée ne me viendrait de faire ça. Mais si je prends 1 sur N au carré, qu'est-ce qui me fait cet exposant que je veux ? Voilà. Si je prends 1 sur N au carré, je vois que j'ai mon point qui se déplace plus vite. D'accord ? Donc là, je vois que mon point se déplace plus vite que le max et lui, il va tendre par 0. Mais c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai pris le mauvais cheval. J'ai dit que ma norme infinie est plus grande que quelque chose qui tend vers 0. Je ne peux pas conclure que ça diverge. Je ne peux pas conclure que ça converge non plus. Donc, voilà. Mais en général, avec la rapidité 1 sur N, il n'y a pas de problème. Et ça passe et vous pouvez éviter ce problème-là. Donc, voilà. J'espère que ça vous a aidé à voir les choses, ce que c'est l'art max, les recherches et à bien revenir sur ses compétences et l'animentation. Bisous, ciao, ciao et bon courage à toutes. Sous-titrage ST' 501